Alors le concept Attila, il est parti d'une idée simple, c'est qu'on ne traitait pas du tout les petites réparations et l'entretien des toitures. Donc en fait les couvreurs à l'origine, qui font un très joli métier, ont tendance, en tout cas se sont préoccupés plus des grosses réfections de toiture, 150 mètres carrés ou plus, et en délaissant qu'un petit peu, certainement faute de temps, toutes les petites réparations. Donc Benoît Lahaye, qui est le fondateur d'Attila Systèmes, a vraiment pris en charge cette problématique et on a professionnalisé et organisé le métier de couvreur pour pouvoir justement intervenir sur la petite réparation et de l'entretien de toiture. On est complètement capable aujourd'hui de venir, s'il y a trois tuiles qui ont bougé suite à une tempête par exemple, on est vraiment structuré pour intervenir sur ce type de prestations. Alors au niveau effectivement des profils de candidats, ce qui est recherché en priorité, c'est avant tout des personnes qui aient une vraie intention de créer leur entreprise, tant que ça c'est déjà effectivement un point clé important. Il faut que ce soit des personnes qui aient cette capacité à être des gérants, des managers également, donc gérants pour l'aspect plutôt gestion, donc savoir ce que c'est qu'une entreprise, comment ça se gère, et managers parce qu'effectivement très vite ils vont être amenés à devoir manager des hommes, donc une équipe, donc une assistante, un chargé d'affaires, des couvreurs, voilà donc il y a cet aspect management également qui est important. Ensuite également des personnes qui aient une sensibilité commerciale, on va dire développées sans qu'on ne leur demande pas d'être des experts, mais au moins que ce soit des personnes capables d'aller faire signer des devis chez des clients, voilà donc un goût quand même pour la relation commerciale. Voilà, ça c'est les critères essentiels au niveau de ce qu'on recherche en termes de profil. On n'a pas vraiment de zones privilégiées en termes de développement, on a plus de 400 secteurs qui sont disponibles sur toute la France, donc on a vraiment de la place on va dire pour tout le monde et sur tout le territoire français. C'est vrai qu'aujourd'hui on aimerait pouvoir réaliser des ouvertures dans le sud-ouest, sur les régions de Bordeaux, Toulouse, Marseille, aussi on manque un petit peu de présence sur les secteurs comme Nancy, Strasbourg, donc Nord-Est. L'investissement global pour se lancer en franchise chez Attila est autour de 110 000 euros pour une question de crédibilité vis-à-vis des banques. Ce qui est demandé c'est que le candidat franchisé soit capable de réunir environ 40 000 euros. C'est vraiment une question de crédibilité vis-à-vis des banques. Voilà, sachant que 40 000 euros d'apport de son côté, le reste sera trouvé auprès des organismes financiers. Et en termes d'apport et de droits d'entrée, on est sur un montant de 26 000 euros à ce jour. Alors ce qu'on va apporter à un candidat qui souhaite venir travailler avec nous, c'est tout un accompagnement qui part à la fois d'ailleurs du recrutement, c'est-à-dire recruter les candidats franchisés correspondant le mieux d'ailleurs aux franchiseurs. Ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est un point qui est important, cet accompagnement au niveau du recrutement par rapport au projet du candidat. Et puis ensuite, au niveau du franchiseur, on va apporter bien sûr le concept, la mise à disposition du concept. On va évidemment apporter toute la partie formation, à la fois technique, commerciale, tous les outils informatiques, communication. L'idée pour le franchiser, finalement, c'est d'avoir un concept clé en main et de se retrouver sur une autoroute, c'est-à-dire quelque part, au lieu de prendre les petites routes départementales, là, il va se retrouver directement sur une autoroute. C'est-à-dire qu'il aura tout entre les mains pour avancer très très vite. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe chez Attila, puisque tous les chiffres montrent une progression étonnante en termes de rentabilité et de réussite.